Le magazine de la 39ème heure du Grand Raid, alors quand je dis 39ème heure, vous avez compris, il s'agit de notre 39ème heure. A nous, parce que nous on a commencé à 21h, non c'est pas ça ? Bon, il est 13h, bon appétit si vous passez à table, bon café, bon pouce café si vous avez ce privilège. On commence par quoi ? On commence par rappeler à chaque fois, ce sera tout au long du dimanche, un honneur pour nous que de rappeler tous ceux qui sont passés, ils sont 41 maintenant, sur la redoute au stade de la délivrance, à crier, j'ai survécu. Le dernier en date, il est passé à 12h47, il s'appelle Philippe Siapa, il était précédé de Fabrice Waraud, La Porte Vivien, Robert Thierry, Cepéroumal, Hydric, Régnier, Philippe, Roux, Nicolas, Chevalier, Jean Pascal, Dijoux, Guy Noël, et ça on l'a dit, Libelle, Giovanni, Payette, Jean-Jacques et Clapier, Dominique et Ferrer, Georges. Voilà donc pour les 41 déjà survivants de ce Grand Raid, ils sont encore bien moins nombreux que ceux qui ont été éliminés jusqu'ici. Je vous rappelle que dans la nuit de vendredi à samedi, entre Sillaos et Marla, 597 personnes ont été ou se sont écartées du Grand Raid. C'est vous dire que là, c'est du Coso et il n'y en a que 41 Grand Raiders à l'arrivée, hommes et femmes compris, de ce Grand Raid au moment où on se parle. On vous donne toujours, oui, je voulais vous signaler, bien sûr, vous le connaissez, que nous sommes sur le trio de têtes, Kylian Jornet, Guillaume Antoine et le jeune Arnaud, vous le savez. Et puis n'oubliez pas, ça c'est le podium, et n'oubliez pas que le dixième est une femme, et c'est l'Émilie Lecomte qui a remporté le Grand Raid en même temps chez les féminines devant l'Espagnol Iréna Martinez. Mais cette dixième place est tout à fait extraordinaire. Et ça va être un peu le week-end des femmes, parce que vous allez voir dans la mascarade, il y en a une qui a fait mieux, qui a fait mieux. Je ne l'attendais même pas là. Elle a fait cinquième, on en parlera tout à l'heure. Voilà pour le Grand Raid. Alors quand on parle de la tête du Grand Raid, c'est une chenille, c'est une chenille qui s'étire tout au long, en diagonale, tout au long de la Réunion. Eh bien nous allons chercher le ventre et la queue maintenant, à partir de ce soir. Et la queue déjà, on vous la situe. Elle a été coupée à 7h du matin, à l'entrée du Sentier Scout, et puis à 9h30, me semblait-il, au 9h, elle a été coupée à... Il est à Bourse, voilà, je cherchais le nom. Et il ne restait plus qu'à Il est à Bourse que 1 588 personnes dans la seringue, destination, si tant est qu'elles peuvent arriver. La redoute, stade de la délivrance. C'était à Il est à Bourse, je vous rappelle, 1 588 sur 2 752, au départ en tout cas inscrit à ce Grand Raid 2012. Voilà ce qu'il fallait aussi avoir en tête pour le Grand Raid. Vous savez l'essentiel, à 13h03. Et puis il y a le travail de Bourbon. Eh bien sur le travail de Bourbon, sachez que nous sommes dessus, et nous allons nous concentrer tout au long de l'après-midi, parce que les affaires vont monter en puissance. À l'église de Daudan, Jeannick Serry est sorti en tête à 11h40. Il avait 17 minutes d'avance sur Grondin-Jean-Pierre, 34 minutes d'avance sur Lorette-Jean-Eddy, et 49 minutes d'avance sur Eni, Lorac, Samuel, les 4 premiers sur l'église de Saint-Anne. Alors, on a voulu savoir si les choses pouvaient capoter ou pas. Joli Bercher m'a dit, attention, il y a un petit quelque chose qui se passe peut-être. Et puis on n'a rien vu qui se passait, puisque maintenant, le duo et le trio, on peut dire, Céry-Jeanick, Grondin-Jean-Pierre et Lorette-Jean-Eddy, qui descendent à tombeau ouvert vers la possession. En tout cas, Grondin-Jean-Pierre et Lorette-Jean-Eddy ne sont pas en mesure jusqu'à la possession de tenter quoi que ce soit sur Jeannick Serry, qui est impériale, tout à fait impériale. Alors précisément, à l'église de Daudan, nous allons dans ce mag, rapidement avec Kevin, choper peut-être deux ou trois temps supplémentaires à l'église de Daudan, sont sortis encore. D'autres de ça ? Oui, Patrick, on a notre top 10, ici au sentier du mur de Daudan. On s'était arrêté au 258-21-22-29. Exact, le quatrième. On s'était arrêté où ? Le quatrième, c'est ça, c'est Eniel-Oraque-Samuel. D'accord. Ensuite, est suivi le 265-22-52. 60-55, qui a fait une bonne remontée de la septième, huitième, neuvième place. Grandin, Jean-Denis, à quelle heure ? Ah, 12h52. 12h52, exactement. Ensuite, est suivi le 262-33 à 12h55. 62-33. Il faudra le chercher, parce qu'il n'était pas dans nos tablettes, c'est un nouveau. Il n'était pas top 10, jusqu'ici, ici. 62-33. Je vais le chercher ici. Ah oui. Potin. Oui, oui, oui. Potin, il s'appelle à l'intersection Pleine-Démer-Léliété. C'est ça, non ? À 12h55. Oui. Ensuite ? Ensuite, ensemble, le dossard 5406 et le dossard 5158. 5456 et ? 5159. 5159. À quelle heure ? À 12h58. Au final, il nous manquera deux pour le top 10. On est bon sur ce top 8. On reviendra sur le top 10. Et puis, dans l'attente des femmes aussi, au sortir de l'église de Dodane. C'est important. Et donc, ensuite, à la possession, au chemin Ratino-Kala, l'écart s'est encore creusé entre Sérigiannick et Grondin-Jean-Pierre. Jean-Pierre Grondin qui pointait à 19 minutes de Sérigiannick. Donc, il s'assure de se stabiliser. L'écart sur Lorette, Jean-Eddie et Nylorac, également, 4e, 3e, semble se creuser. Voilà. Le podium, Sérigiannick, Grondin-Jean-Pierre, Jean-Lorette-Eddie, dans cet ordre, semble en train d'être installé. Mais il est fragile. On le suivra encore. Chez les femmes, sachez que chez ces bourgeois-Marie-Noël qui mènent le bal, au dernier pointage que nous avions, et il est un malheur, elle avait 9 minutes d'avance. Et ces 9 minutes en bas du débrasse se sont transformées en 6 minutes. Elle est attaquée par Posédési. Posédési à deux bras. Et revenu à 6 minutes de bourgeois-Marie-Noël. En 3e place, Claire Alexandra, 4e, Mayo-Martin et Céroc-Daniel. Voilà. Vous savez tout sur le Grand Red. Sur la mascarène, et sur la mascarène, on n'en a pas parlé. On marque une petite virgule. La mascarène, magnifique, magnifique. Duel d'enfer que vous avez suivi avec la moto de Laurent. Entre Waro Jean-Lorent et Fontaine Jimmy Pascal. Waro Jean-Lorent mène le bal. Est-ce que je pourrais avoir une fiche définitive de la mascarène, s'il vous plaît ? Merci. Waro Jean-Lorent mène le bal. Et puis Patatras, il a 3-4 minutes d'avance. 4 minutes d'avance sur Fontaine. Quand on monte Saint-Bernard, Poum, Fontaine revient sur Waro Jean-Lorent. Et on se dit, ça y est, la moto, Laurent, il va le déposer. Et puis, hop, 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 il s'en va ensemble. Mais Waro Jean-Lorent, qui restait en tête jusqu'à la Grande Chaloupe, il se laisse partir, il se laisse prendre une minute à peu près à Colorado par Fontaine. Voilà, un petit peu plus d'une minute. Et puis on se dit, voilà, il va accentuer, il va continuer. C'est la désordre. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Waro Jean-Lorent a repris son bien à l'arrivée de cette mascarène. Et il l'emporte, il la remporte, cette course, de fort belle façon, au terme de 7h48 minutes et 0,4 secondes de course devant Fontaine-Jimmy Pascal. 7h49 minutes et 0,8 secondes. Et en troisième position sur le podium de la mascarène, Olivier Jody, 8h09 minutes et 42 secondes. Nous ferons le top 10, 4e Grondin Pascal, 5e Daudin-Céline. Oui, Daudin-Céline, une femme, 5e alors qu'ils étaient 1022. Et la plupart des machos là-dedans au départ de cette mascarène, c'est une femme qui termine 5e. Et croyez-moi que je l'ai suivi, personnellement à tous les top intermédiaires, elle n'a fait que de se rapprocher, se rapprocher à chaque fois et manger les, j'allais dire les hommes, manger les places. Voilà, c'est ce que je voulais, j'avais en tête. Et puis elle est partie de la 13e, 15e place pour terminer à la 5e. On se demande s'il y avait encore quelques kilomètres, si elle n'allait pas chasser d'autres hommes encore. En 6e position, Bardet Pascal. 7e, Enze Frédéric. 8e, Imbrociano Yannick. 9e, l'allemand James. Et en 10e position, Gaspal Silvestre. On signalera que Rouquette, qui était parti comme un boulet de canon, a terminé en 11e position. Cette mascarène, vous savez tout. RER 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 RER